Les policiers de Longueuil sont à la recherche de victimes d'un fraudeur qui aurait donc vendu de faux contrats d'asphaltage à des résidents sur la rive sud de Montréal. Et Anne-Sophie, il doit d'ailleurs comparaître ce matin au Palais de justice. On est toujours en attente de sa comparution. En effet, voir s'il sera remis en liberté, c'est aujourd'hui. Des fraudes, oui, 40 000 $ de fraude environ au total. 20 personnes qui ont été visées de 350 $ à 3 700 $ environ, ces fraudes-là. Et il y a des gens qui se sont fait viser aussi, mais qui n'ont pas été du moins touchés. On a rencontré une dame ce matin qui, elle, bon, on est allé cogner à sa porte. On lui a proposé des travaux d'asphaltage. Elle n'a pas été visée finalement, mais ça a passé très proche. Et vous voyez l'homme à l'écran, c'est Patrice Lamère, un homme de 42 ans. Et si vous le connaissez, s'il a déjà tenté une fraude sur vous, n'hésitez pas à alerter la police au numéro que vous voyez à l'écran. Je vous parlais de cette dame en question. On lui a parlé ce matin. Elle nous explique un peu comment ça s'était passé, cette tentative de fraude. Bien, en fait, il n'a pas nécessairement parlé de dépôt, mais il demandait un paiement pour pouvoir aller chercher la colasse, ce qu'il voulait mettre sur l'asphalte. Et il disait, bon, j'ai mis la main sur une grosse quantité. Là, il va falloir que je la paye, puis que j'aille la chercher. Mais là, il faut se dépêcher, parce que sinon, je vais la vendre à quelqu'un d'autre. Puis là, bien, vous, vous ne pourrez pas le faire. Puis là, ça presse. Donc, c'est ça. Il nous demandait un paiement rapide. Est-ce qu'il vous a rappelé? Oui, il nous a rappelé, puis on a fait ça vraiment rapide. On lui disait, écoutez, on n'est pas intéressé, merci, puis on a raccroché. Mais c'était pénible. Et Anne-Sophie, est-ce que c'est un type de fraude qu'on voit assez fréquemment? En faisant quelques recherches, ça a souvent été dans les manchettes un peu partout au Québec, des fraudes de ce genre-là, des gens qui se présentent, qui demandent un dépôt d'argent liquide et qui ne reviennent tout simplement pas ou qui font les travaux à moissier. C'est pour ça que la police de Longueu, ce matin, a voulu mettre en garde certaines personnes parce que ça pourrait arriver à une autre personne qui tente de faire ce type de fraude-là. Écoutez justement les conseils de la porte-parole. Il faut lui demander s'il y a un permis de sollicitation de la Ville. Alors, vous pouvez lui demander à le voir. S'il n'en a pas déjà là, posez-vous des questions. Puis, vous pouvez lui dire, regardez-moi, je veux vérifier, puis revenez me voir le lendemain. S'il se présente sous un nom de compagnie, vous lui demandez son nom, vous pouvez faire des vérifications en registre des entreprises, voir si son entreprise est légale. Alors, il a été arrêté le 27 juin dernier. Comme je disais, il pourrait faire d'autres victimes. Donc, si vous l'avez déjà rencontré, n'hésitez pas à composer le numéro à l'écran pour rapporter tout ça à la police de Longueu. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Au revoir. Merci beaucoup.